Bonjour à tous. Dans la foulée des élections communales 2018 et de notre déclaration de politique communale qui annonçait nos priorités, la ville de Wavre s'est dotée d'un PST, un programme stratégique transversal. Il s'agit d'une feuille de route à destination de notre administration, matérialisant nos intentions via un programme d'action à mettre en oeuvre d'ici 2024. Désormais, à mi-chemin de la mandature, il est de notre devoir de rendre compte à chaque Wavrien du travail encrangé depuis 2019. En tant que directrice générale, je suis très fière d'avoir pu réaliser avec toutes les équipes, toutes les actions que nous avions décidé de mener, mais aussi de pouvoir réagir à l'inimaginable, c'est-à-dire aux inondations Covid, et en tout cas de faire ça avec une grande résilience et une grande motivation au service de notre population. Vos attentes sont nombreuses et légitimes et je peux vous garantir notre volonté conjointe, collège et administration, d'utiliser les trois années de la fin de la mandature pour concrétiser notre PST dans le respect et au service de notre ville et de ses habitants. Wavre est une ville dynamique et tournée vers l'avenir. Mais aujourd'hui, nous sommes à mi-mandat et nous vous présentons les actions réalisées ces trois dernières années. En matière de personnel, je voudrais revenir sur un projet très important qui est la mise en place d'un nouvel organigramme structuré autour de six départements. Alors cela a pour but de rendre l'administration encore plus efficiente. Parmi les réalisations, j'épinglerai plus particulièrement le nouveau service économie-tourisme, crucial sur notre territoire et pour nous affirmer en tant que pôle économique. J'épinglerai aussi le nouveau dynamisme de visite Wavre et tous ses projets jeunesse, plus particulièrement Focus Jeunes. En matière de développement durable, j'évoquerai notre adhésion à la Convention des mers pour l'énergie et le climat. Notre agenda festif wavrien a été de grande qualité malgré la crise et je suis particulièrement fier du soutien et de l'accompagnement que Wavre a apporté au commerce et au centre-ville. Je souhaite saluer l'initiative Culture à l'école. En termes de solidarité internationale, nous pouvons souligner le suivi et l'évaluation de la motion Wavre commune hospitalière. La mobilité est un travail de fond permanent. En voirie par exemple, nous avons rénové 7 km de voirie, créé ou rénové 8 km de trottoirs ainsi que 43 passages pour piétons désormais accessibles au PMR. Pour ce bilan mi-mandat, je suis particulièrement fier au niveau sport de la venue de Wavre-Limal sur la plaine Justin-Péters avec le développement de l'école des jeunes et plus particulièrement du foot féminin et des belles valeurs qu'il promeut. Le conseil consultatif des aînés a vu le jour et grande avancée au niveau de la petite enfance. Avec la création de la crèche Macanaille et avec le départ du chantier de la construction de la crèche du zone île Nord, ce seront 24 nouvelles places. En ce qui concerne le numérique, nous avons mis en place un tout nouveau site internet qui est aussi un guichet électronique qui permet aux citoyens, à vous, de faire de nombreuses démarches en ligne. Je retire également le projet Wifi for Europe qui nous a permis d'étendre le Wifi gratuit dans tout le centre-ville. En termes de participation citoyenne, je citerai la création de diverses commissions et n'oublions pas la diffusion systématique en direct en streaming sur la page Facebook de la Ville de chaque séance du conseil communal. Je suis fière de l'engagement de la Ville de Wavre dans toutes les initiatives contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de l'appel à projets Wallonie Cyclable, Wavre recevra prochainement un subside d'un million deux cent mille euros pour lui permettre de réaliser des itinéraires pour les cyclistes. J'ai un coup de cœur tout particulier pour les journées de sensibilisation comme la journée de l'arbre, la journée de l'abeille et l'année passée, pour la première fois, la journée du bien-être animal. Un autre point qui me tient à cœur, c'est le lancement de la campagne d'encouragement des Wavriens à végétaliser leur façade. Tous ces projets sont évidemment rendus possibles grâce à une bonne gestion financière. Prenez connaissance de notre bilan. Il est structuré en chapitre clair. Et puis, il vous concerne directement, chacune et chacun d'entre vous, parce qu'il impacte votre vie quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !